Le prix Nobel qui vient d'être remis au quartet tunisien, en fait, consacre la réussite de la transition démocratique en Tunisie. Et c'est aussi un encouragement pour encore soutenir la Tunisie dans les épreuves qu'elle traverse, parce qu'elle n'en a pas terminé. On l'a bien vu avec les actes terroristes de ces dernières semaines et de ces derniers mois. Et à travers ce prix, c'est tous les printemps arabes qui sont aussi rappelés. Et celui de Tunisie a été, reconnaissons-le, le seul à avoir eu ce résultat, avec des élections incontestables et une démocratie, enfin, établie. Alors la France, elle doit en tirer aussi toutes les leçons et avoir une coopération avec la Tunisie qui soit à la hauteur nécessaire, sur le plan économique, sur le plan touristique, mais aussi sur le plan de la défense. Il y a encore quelques jours, il y a eu un accord qui a été passé avec la Tunisie pour soutenir l'effort de défense des Tunisiens. Et l'Europe et le monde doivent aussi ne pas simplement remettre un prix à la Tunisie, mais apporter du prix aux aides qui doivent être accordées à la Tunisie. Les symboles, c'est toujours des moments très importants et des consécrations. Mais il y a aussi ce qu'on doit faire pour permettre à la Tunisie d'aller encore plus loin dans la réussite de sa transition. Ce sera la position de la France. Et je suis heureux aujourd'hui pour tous les Tunisiens. Parce que ces personnes qui sont dans le quartet de ces organisations, je les avais rencontrées avant de devenir président, après l'être devenue. Et je sais ce que ça représente. Et je veux saluer tous ces militants, militantes, car beaucoup de femmes se sont engagées, qui ont aujourd'hui une véritable reconnaissance de ce qui a été fait en Tunisie. Et lorsque d'autres pays arabes sont éprouvés, lorsqu'il y a des guerres, des conflits pour mettre à bas des dictatures, c'est vrai que c'est un bel exemple qui peut être donné avec la Tunisie, y compris contre le terrorisme. Le prix Nobel qui a été remis à la Tunisie, c'est aussi une lutte contre le terrorisme qui doit être une nouvelle fois réaffirmée.